bon allez bonjour à tous merci d'être avec moi aujourd'hui je lance un petit stream un petit peu spécial que l'on va pas on va pas tester le matériel à proprement dit on va pas le boot et enfin on le boutera mais ce qu'un tout petit peu plus tard dans la journée là on va préparer les cartes donc la carte en question c'est celle ci qui est fort jolie qui est lourde et qui me plaît bien niveau esthétique en tout cas elle me plaît bien après ce qu'elle va bout je sais pas et puis ce qu'elle marchera bien je ne sais pas non plus pour l'instant elle est 100% donc elle a jamais démarré je dirais bien qu'elle vient tout juste de sortir de la boîte en fait j'ai pas eu de boîte c'est un sample qui vient directement du QG MSI à taiwan donc c'est pour moi en tant qu'overclocker pour tester un petit peu puis leur faire des retours etc donc de toute façon c'est une carte qui n'est pas garantie c'est pour ça que je vais me permettre de souder dessus avant même de l'avoir démarré alors généralement les samples ils sont fonctionnels j'ai juste une fois pas de bol sur les dizaines de cartes qui m'ont envoyé avec une carte mère amd justement pour les stradripper ou la carte mère que j'ai reçu ben elle n'a pas marché donc du coup ils m'ont envoyé une autre et après ça s'est bien comporté il n'y a pas eu de soucis donc voilà une carte qui est quasi neuve donc qui n'a jamais bouté et sur lequel on va faire deux trois petites modifications alors la modification numéro un celle que je fais sur toutes mes cartes mères c'est vous voyez ici vous avez des points de mesure donc c'est souvent le cas sur les cartes asus sur les cartes MSI haut de gamme et ces points de mesure ils vont permettre de voir la tension donc là il y a le ground donc la masse il y a le soc donc c'est ce qui va servir à l'IGP puis à l'IMC etc il y a le core donc c'est tout ce qui va être pour les corps du cpu chip alors le chip je sais pas exactement ce que c'est il y a l'IPI 8 et puis il y a le DDR donc DDR c'est la RAM donc voilà on a donc six points de mesure vu que je pense pas les utiliser tous on va déjà faire les points de mesure principaux donc il va me falloir une masse il va me falloir le soc et puis il va me falloir le vcore les trois autres ils sont là et puis si je soupe pas les points de mesure en fait on peut toujours avec le voltmètre là je voulais présenter un petit couillage pour ceux qui étaient ceux qui étaient déjà là avec le voltmètre on peut toujours prendre directement allez vas-y lâche du mot toi on peut directement prendre avec faut que je fasse gaffe qui va me faire un souder quelque chose je sens que ça va partir en cacahuète dans pas longtemps on peut directement prendre la pointe et puis pointer dans le dans le trou comme ça sans avoir à souder des fils et ça fonctionne le souci c'est quand tu es en stream puis que tu n'as pas forcément les mains libres ou quand tu es en train de faire de l'overclocking extrême et que tu as un thermos dans les mains ou quand tu es en démo et que tu veux que la tension elle soit affichée en continu etc c'est pas pratique d'avoir tes deux sondes enfin tes deux touches et puis de les maintenir dans les trous vu qu'elles ne tiennent pas toutes seules donc généralement ce que je fais c'est que je mets des fils que je déporte comme ça je peux lire mes points donc je vais vous présenter un petit peu le type de fils que j'utilise pour moi ce que je souhaitais pourquoi je fais ça et puis ensuite on va faire on va essayer de trouver le bios et flash et bien je sais pas si vous y suivez un petit peu les actus amd il ya eu des petits soucis avec les bios et puis les les âges et ça là je sais pas exactement comprendre ça d'amd donc je vais essayer de trouver un bios qui marche bien ou alors on testera déjà avec celui de base et puis après on fera la mise à jour un petit peu l'écart et puis après on va monter je vais donc j'ai démonté le les fixes d'origine et puis on va monter celle va monter celle du water block le truc c'est que je suis en train de me dire je sais même pas si mon water block il est compatible amd va falloir que je va falloir que je regarde ça je sais pas trop alors au niveau du tchat qu'est ce que vous me dites de beau 800 euros j'espère qu'elle est belle déjà elle coûte 800 euros la carte mère si quelqu'un peut confirmer ça c'est sûr c'est 800 euros c'est pas donné la mobo quoi salut anthony ouais anthony j'ai cru comprendre qu'il adorerait le ryzen comme vraiment beaucoup ensuite c'est de la soudure à l'étain ouais c'est de la soudure à l'étain alors j'en ai plein de fils différents là j'ai pris le truc basique j'en ai qu'on a j'en ai qu'il y a un petit peu d'argent j'en ai qu'on a du plomb encore parce que des fois ça aide bien j'en ai qu'il y a sans plomb enfin de l'étain il y en a plein de sortes différentes mais globalement ça se produit il faut utiliser des câbles du pont c'est le feu pour faire des mesures je sais pas ce qu'il a voulu dire ce que je voudrais c'est aussi mon processus actuellement il est à 3.6 j'ai un watercooling un air max 120 et je voudrais l'osser si possible il fait 120 mm ouais bah si t'as que le cpu dessus tu peux l'overclocker un petit peu le truc quand tu l'overclock c'est de faire attention à la tension d'alimentation donc tant que tu pousses pas trop tu pourras l'overclocker et puis clou clou qui dit 770 c'est un revendeur fr alors en espérant que le revendeur il se touche un peu et que c'est pas le prix public normal parce que si c'est le cas c'est vrai que 770 euros dans une carte mère honnêtement même si elle est bien je ne l'achèterai pas moi même bon là du coup elle est chez moi déjà donc on va déjà voir comment elle fonctionne et on est parti pour pour la soudure donc si jamais vous voyez pas trop n'hésitez pas à me le dire l'idée en fait c'est de souder alors là je suis en train de faire la nouvelle version mais je n'ai pas encore je n'ai pas encore pris le temps j'ai essayé tout à l'heure en fait ça se décolle pas c'est de la misère je m'étais fait un petit panneau de contrôle il ya quelques années donc le panneau de contrôle vous êtes à l'envers je vais essayer de vous le présenter comme il faut il était comme ça donc ça c'est 100% fait maison avec des morceaux enfin c'est tout du gratuit que j'ai récupéré à droite à gauche et donc là c'est un morceau de pcb d'une carte d'une machine d'une machine quelconque j'ai récupéré un petit bout de tôle d'alu que j'ai récupéré aussi et puis des petits capteurs des boutons de carte mère qui était mort donc ça c'est des cartes mères asus donc pour le start pour le reset pour le clear bios donc qui est qui est ici et puis j'ai récupéré des connecteurs usb de boîtier pour la et puis des câbles de boîtier pareil pour ce côté là et alors ce petit panneau là il va me servir à quoi il va me servir à mettre donc des voltmètres ça ça coûte je crois un euro sur sur ebay donc des petits voltmètres qui vont permettre justement de connecter mes points de mesure donc en gros les boutons que vous voyez ici ces trois boutons là qui se connectent sur la carte mère par l'intermédiaire de ces câbles donc exactement comme votre boîtier donc ça permet de démarrer la carte mère à distance ensuite vous avez celui ci qui va permettre de faire des points de mesure pour lire des tensions donc ceux ci vont vont être utilisés par ces deux voltmètres là qui sont en bas et en fait pour pouvoir en avoir plus parce que j'en ai que cinq et des fois il y en a un plus j'ai mis des petits sélecteurs que j'ai soudé je sais pas si vous voyez ici donc c'est des interrupteurs linéaires là donc qui ont plusieurs plusieurs positions et donc comme ça chaque voltmètre va afficher plusieurs tensions donc là je crois que je peux en afficher quatre là je peux en afficher quatre et puis ceux ci c'est pour les tensions principales donc il en affiche 1 et 1 et puis pour afficher ceux ci ben j'envoie la source avec ça bref pour pouvoir connecter mon panneau à la carte mère il faut que je mette des petits fils et puis généralement les fils une fois qu'ils y sont je peux vous montrer une fois qu'ils y sont ils y restent pour toujours et comme ça mon panneau il sert pour toutes les cartes mères donc là vous avez là par exemple notre m6 c'est une god like mais en intel sur lesquels voyez j'ai mis les j'ai mis des fils ils sont soudés vont directement là où vos soeurs c'est pour faire des tests pour la différence entre les points de mesure réels ici et puis des points de mesure au niveau de l'étage d'alim et puis des points de mesure au niveau du processeur donc en fait les trois fils ils mesurent la même chose mais pas des endroits différents et puis c'est pour un petit peu le comportement écart des cartes mères alors est ce que je vais tenter de déloger lire le score bas s'il a un score sur 3600 x 3700 x je peux m'amuser à essayer de le faire par contre si c'est sur d'autres cpu je n'ai pas tout le temps 63 degrés c'est bien pour l'eau c'est à 60 degrés en 63 degrés en full charge tu peux tu peux monter un petit peu il n'y a pas de souci bon le fer à souder a l'air d'être chaud je vais vérifier un peu ouais c'est bon ça fume donc les câbles bon pour les câbles inscrits vous jamais vous voulez souder des petits trucs un truc vachement pratique c'est ça je sais pas aller je sais pas si vous connaissez les les plus jeunes d'entre vous connaissent peut-être pas c'est les nappes idéaux à l'époque où on connecter les disques durs ou les lecteurs cd les lecteurs dvd et puis aussi les lecteurs disquettes un petit peu on a des nappes comme ça en fait le gros avantage de ces nappes là c'est que tu as ces plein de petits fils je vais essayer de vous en sais pas rien c'est plein de petits fils sont vraiment très 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 fin tu vois un peu la taille du truc donc l'avantage c'est que tu prends ton ongle clac le machin il est dénudé et puis pour souder c'est super comme ça c'est malléable tu le mets vraiment dans la position que tu veux et puis il reste quand tu as des toutes petites soudures à faire sur les cartes mères ça c'est vraiment le top après pour des points de mesure c'est des gros c'est des gros points tu peux mettre du fil un petit peu plus gros c'est pas un souci donc là pour pouvoir connecter moi je vais utiliser ces fils l'appareil ça coûte pas grand chose tu t'achètes ça sur sur ebay à un ou deux euros tu dois en avoir une vingtaine une trentaine l'avantage c'est comme il ya déjà des petits connecteurs qui sont au bout je vais pouvoir connecter facilement le mon panel mon panel à ce truc là quoi donc ce que je vais faire parce que eux ils ont les pointes des deux côtés je pourrais directement mettre les pointes dans les trous puis les souder mais j'ai peur que ça soit un petit peu trop rigide et que quand je balade la carte mère au moment où ça force dessus ça vient endommager la mobo donc je préfère couper dénuder un petit bout puis souder un morceau souple sur la carte mère et puis garder les connecteurs pour mettre mon panel dessus quoi moi s'il ya des puristes de l'électronique ou des puristes de l'électricité je vais peut-être faire dresser certains cheveux dans ma façon de faire les choses mais bon globalement ça marche donc je dis pas que c'est la meilleure façon mais c'est fonctionnel et c'est pratique vous pouvez donc quand vous avez votre câble vous avez coupé donc qui se présente comme ça vous avez toujours l'isolant au niveau des trucs et donc quand vous voulez quand vous voulez le souder il faut forcément enlever l'isolant des fois ce que vous pouvez faire si vous pouvez approcher le faire sur suivant en suivant le type de gaine en approchant le faire un petit peu comme ça des fois le fils il chauffe suffisamment il se rétracte sur ce câble là j'ai déjà essayé ça marche pas donc si vous voyez que la gaine est vraiment très rigide vous pouvez juste approcher un peu la chaleur et des fois ça suffit à faire rétracter un petit peu l'isolant pour pouvoir souder dessus sinon quand la gaine est molle vous prenez votre ongle vous pincez un coup et puis vous tirez si vous avez des ongles costauds ça doit passer et puis sinon vous avez le cutter sinon vous avez les pinces à dénuder etc après ça dépend un peu de votre de votre force la constitution de votre main et puis de l'épaisseur du fil une fois que vous avez dénudé le fil vous le torsadez un petit coup alors à droite à gauche on s'en fiche bien qu'il y a peut-être des hypothèses des théories qui disent qu'il y a un côté qui va mieux que l'autre une fois que vous avez fait ça vous desserrez votre carte mère pour pas que l'étain tombe dessus vous allez étamer un petit coup le fil faudrait que je me mette un support pour être plus haut pour vous c'est juste pour être un petit peu plus près de la caméra donc pour étamer vous prenez du fil donc on appelle ça de l'étain alors il ya toujours un débat entre ce temps c'est pas un débat c'est vraiment mis entre souder et tam et etc parce que c'est pas vraiment pareil il y en a un cas du métal d'apport l'autre non bref une fois que vous avez votre votre état ici vous avez votre fer à souder qui est chaud alors contrairement à certaines images qu'on voit sur internet vous l'empoignez par le manche ou l'empoignez pas par cette partie là parce que c'est vite très chaud ça doit être à plus de 200 degrés si vous voulez fondre l'étain généralement ce truc là ça fond entre 180 et puis 230 sur là ils font à 190 degrés je sais pas si vous allez pouvoir voir c'est écrit juste là mais avec les reflets juste sur l'étain il a marqué la composition bien marqué ici 190 degrés donc si ça fonce et que le fer il est plus chaud que ça donc essayez de ne pas le toucher avec vos doigts ça bruit une fois que vous êtes prêts donc vous tenez vous mettez votre état comme ça vers le haut vous prenez votre fer à souder vous chauffez déjà un fil et puis une fois que c'est fait vous approchez de l'étain et puis vous faites juste ça et là le fil il va être recouvert d'une petite pellicule d'étain et ça va permettre de souder beaucoup plus facilement après donc vous faites pareil sur les autres vous préchauffez un petit coup votre fil vous approchez de l'étain et hop c'est éteint mais vous faites pareil sur l'autre vous préchauffez un coup de fil vous approchez de l'étain et hop c'est fini le fer faut faire attention parce que des fois vous avez une grosse goutte j'espère qu'elle va pas me tomber sur la main en essayant de cacher pour vous montrer vous avez une grosse goutte qui tombe sur le fer et dans ce cas là il faut l'enlever juste vous l'acheter par terre même sur le parquet ça part facilement en fait ça fait un crappé je peux vous montrer ça fait un crappé parce que le temps que ça arrive par terre ça se refroidit et donc voilà ça fait une petite une petite guette comme ça vous n'abîmez pas votre parquet sur le lino je le ferai peut-être pas je sais pas et puis après ça se nettoie tout seul un petit coup d'aspirateur donc il n'y a pas de et puis après sur votre fer pareil si vous voulez qu'il marche longtemps il faudrait nettoyer donc des fois on a des petites éponges il faut nettoyer un petit peu la panne parce que sinon vous avez du dépôt dedans il ya du flux donc c'est un produit chimique qui aide au soudure et ça finit par se déposer dessus et puis ça encrase un peu donc de temps en temps faut nettoyer un petit coup la pointe pour qu'elle reste qui reste opérationnel donc pareil si vous voulez le faire moi j'ai du chiffon sec mais il faut le faire relativement vite parce que sinon sinon le chiffon il a vite fait de prendre feu donc ça dépend de ce que vous utilisez mais voilà globalement la pointe est fait une fois que vous avez été amé votre fil donc lui il est prêt à soudé sur la carte mère vous allez faire parler sur la carte mère que j'ai perdu donc là je vais vérifier si mon fils il passe encore à travers c'est des fois quand on l'état mais il est un peu plus gros puis après il passe plus il passe il passe il passe donc l'idéal ça serait d'arriver à étamer les points mais vu qu'ils sont traversants si je les étames j'ai peur après le fil il passe plus qui passe plus exactement à travers donc on va essayer puis si ça marche pas donc là c'est de la présenter pour vous mais après elle va pas être stable l'appareil pour souder vous chauffer un petit coup le contact vous approchez votre étain et puis si vous avez de la chance ça colle si vous avez pas de chance si vous avez pas le bon étain ça colle pas à lui la boucher bon on le chauffera pour faire passer le fil à travers donc là les trois trous que je compte utiliser ils sont vous voyez ils sont un petit peu obturés par les teints et après il ya des couleurs donc là normalement vous dire peut-être un jeu de couleurs à utiliser plus qu'un autre histoire que vous rappelez ce que vous avez fait par exemple le noir généralement mais la masse le rouge on pourrait mettre le décor parce que c'est le truc le plus logique après souvent je mets le vert c'est la rame alors ça c'est une petite idée un petit moyen méotechnique parce que les à la rame quand ça plante sont des artefacts verts sur l'écart graphique ou pourrait dire présent bleu parce que la rame ça fait des écrans bleus sur l'ouest etc à vous de vous rappeler des couleurs que vous utilisez moi je vais utiliser le gris pour la masse parce que j'ai pas de noir je vais utiliser le violet parce que j'ai pas de rouge et puis du coup le sol qui sera bleu je pense que je m'en rappellerai et puis sinon je peux toujours essayer de je peux toujours essayer de relire donc là le moment difficile c'est qu'il faut que j'essaye de trouver où elle trouve et puis donc je vais chauffer d'un côté en espérant que le fil peut passer à travers ça va pas être pratique de vous montrer en même temps je vais prendre la carte de zone vers moi peut-être que je peux vous montrer depuis cette depuis cette vue là donc là typiquement je me suis fait avoir donc c'est ce que je craignais un petit peu c'est que la soudure elle a bouché le trou et du coup à faire passer le fil à travers c'est un peu pénible alors le gros avantage c'est qu'une fois qu'il sera passé à travers il tiendra bien l'inconvénient c'est que tant qu'il va passer à travers et bien c'est un petit peu pénible je vais essayer de trouver une petite pince le souci c'est que si on fait pas passer à travers ou qu'on le pré-éteint pas il ya des fois les éteints ils passent pas bien ce que j'ai pas le même que ceux que les fabricants utilisent et des fois ils se mixent pas bien entre entre il faudrait que je demande un jour une bobine à AMSI ou ASUS ou enfin bref voilà le premier effet il bougera plus le deuxième donc on avait dit le corps en violet donc le violet c'est bon et puis on a dit le soc en bleu voilà donc c'est fini pour ce côté là normalement on aura plus besoin si on aura encore besoin un petit coup du fer à souder donc voilà quoi ça ressemble on a les trois fils donc ils sont bien implantés c'est pénible cette histoire de focus tout le temps les trois fils qui sont vraiment bien implantés ils n'arrivent plus le poil ils n'arrivent plus le poil où ils doivent aller ils sont enterrés jusqu'à la gaine et puis par contre à l'arrière on voit comme je les avais dénudés un petit peu long ils débordent enfin on voit rien du tout toujours est il là le fil qui est là il déborde il déborde un petit peu trop donc une fois que c'est soudé et que ça déborde vous prenez un ciseau et juste un ciseau ou une pince coupante là vu que c'est du petit fil au ciseau il partira bien vérifiez bien que le morceau que vous coupez il va pas partir sur la carte et qui va pas venir faire un court circuit fait toujours attention avec ça quand vous quand vous faites des soudures d'être sûr qu'il n'y a pas un petit coup d'étain qui va tomber qui a pas un fil qui touche un autre qui a pas assis ou parce que ça va très 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 vite de d'envoyer un petit morceau que tu coupes entre deux petites pines de la rame ou deux broches ou un truc comme ça une fois que c'est fait puis que votre fils est en place ce que je vous conseille c'est de prendre un pistolet à colle je vais vous montrer le alors moi c'est ma femme qui sont c'est ma femme qui s'en sert moi je l'ai solidarisé tout à l'heure vous prenez un pistolet à colle donc ça coûte pas bien cher sinon j'ai mon gros mais il m'en fout partout vous prenez un coup de pistolet à colle et là vous mettez de la vous mettez un petit coup de pistolet à colle entre le fil et le PCB histoire que quand vous allez tirer sur les fils vous tiriez pas sur la soudure parce que quand vous tirez sur la soudure une fois ça tient deux fois ça tient et au bout d'un moment ça finit par casser donc généralement je couche les fils et puis une fois que les fils sont couchés je mets de la soudure pour que de la colle histoire d'être sûr qu'ils vont pas être manipulés et que ça va pas venir casser donc là je vous demande juste deux trois petites secondes j'en viens alors désolé pour la petite attente donc le pistolet en colle alors là c'est un modèle de remède après vous en avez plein de plein de sortes différents le gros avantage de celui-ci c'est que la colle est vraiment costaud et puis qu'il est relativement petit donc ça en met pas partout après ça tire toujours des fils ceux qui se sont déjà servi de ça vont être que je parle c'est super pratique mais reste à tirer des fils partout bon à part que je débranche une autre prise qu'est-ce que je peux débrancher pour rester avec vous alors pareil ce truc là c'est chaud essayez de penser à pas le laisser couler toute la nuit je l'ai laissé sur mon ancien le gros là c'était pas un Dremel c'était un plus gros et après ça en fout vraiment partout pendant que ça y est je vais vous montrer comment sur ces petits fils là sur ces petits ces petits trucs là vous avez donc la petite pin là qui sort du truc et vous avez le cache en plastique et donc un endroit sur trois faces il est tout noir et sur une face il est il y a une petite partie en argent en fait la petite partie en argent c'est une espèce de broche qui va empêcher de ressortir le plastique pour que le plastique reste en place si jamais vous prenez un cutter et que vous soulevez la petite partie noire qui est directement consécutive à la zone où il n'y a pas de noir justement donc vous prenez une lame et puis vous le soulevez un petit peu le truc et à ce moment là hop vous pouvez directement alors j'ai du mal à faire et puis à vous montrer en même temps voilà vous pouvez retirer facilement le petit morceau de plastique de la broche donc il n'est pas cassé il est juste débroché et ça ça va me permettre de passer de la gaine thermo qui passe pas sur le connecteur et puis de souder un autre morceau au premier morceau parce que j'ai besoin de en plus des points de mesure pour mon panneau je voudrais mettre des points de mesure pour mon voltmètre alors j'aurais besoin d'un petit enseignement sachant qu'il est saoulé non pas vraiment salut la rem alors je sais pas combien de temps il m'a chauffé ce truc là non c'est pas encore chaud moi je vais commencer à défaire les petits connecteurs alors il faut y aller doucement quand vous faites sur les petits connecteurs parce que si vous avez le malheur de soulever un tout petit peu trop il casse relativement vite je serais plus à l'aise de faire ça si j'avais déjà collé le fil parce que du coup si je pète le fil en essayant de retirer le connecteur il va falloir que je recommence à souder ça va être une perte de temps c'est le truc que tu dis pourquoi je l'ai pas fait avant de souder le fil je pars toujours du principe il faut mieux perdre une petite demi-heure à préparer bien son matériel et puis après à pouvoir faire ses streams à pouvoir faire ses démonstrations à pouvoir faire ses records dans des bonnes conditions que de dire vas-y je boucle la mauvaise tout de suite et puis après on s'aperçoit que on n'a pas ça ou on n'a pas si et puis venir faire ça quand le matériel est monté c'est chiant donc après il faut redémonter le matériel et pareil pour l'isolation quand on fait de l'overclocking extrême vous avez le meilleur temps de perdre une demi-heure à faire votre isolation au top plutôt que de cramer du matos ou que votre session s'arrête au bout de 10 minutes parce que vous avez de l'eau partout alors les trucs que je vais venir souder c'est ça c'est des petits embouts qui permettent de mettre les touches du voltmètre vous savez la touche rouge la touche noire qu'on a vu tout à l'heure et bien en fait elles vont s'enquiller dedans et donc je vais venir ressouder ces petits espèces d'adaptateurs à côté des embouts du panel donc j'enlève ça en plus comme ça le panel il pourra afficher mais si j'ai pas le panel je pourrais prendre directement mon voltmètre et sur les trucs très précis le voltmètre est quand même plus juste que le panel parce que le panel c'est des voltmètres mais c'est des voltmètres vraiment pas cher donc au niveau de la calibration c'est pas top ça permet de suivre, ça permet de voir un petit peu l'évolution mais ça vous dira pas au centième de volt près à quoi vous êtes donc là il faut que je passe un peu de gaine thermo si jamais je la retrouve donc la gaine thermo rétractable pour les gens qui connaîtraient vraiment pas c'est du petit tube comme ça enfin il y en a du gros ça peut aller jusqu'à des très gros dramètres et puis l'avantage de ce truc là c'est que quand tu le chauffes je vais vous montrer donc là vous voyez la taille qu'il fait quand tu le chauffes en fait il va rétrécir donc voilà vous voyez un petit peu la taille qu'il faisait avant la taille qu'il fait après on voit qu'il s'est à l'endroit où il est chauffé on voit qu'il s'est vraiment aminci et vu que c'est isolant électrique c'est très pratique parce que quand tu fais une soudure ou que tu raboutes des filles ou que tu fais un truc comme ça tu passes de la gaine thermo rétractable tu mets tes fils tu passes de la gaine thermo rétractable et puis une fois que c'est fait tu la chauffes comme ça elle va se resserrer et puis après tes fils ils sont isolés ils sont protégés donc là dans mon cas il faut bien que je pense à passer la gaine thermo avant parce qu'une fois qu'il y aura les deux fils je ne pourrai plus passer c'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû enlever les petits connecteurs noirs parce que ma gaine elle est trop petite et elle ne peut pas passer par dessus les connecteurs donc j'espère qu'elle pourra passer le connecteur en métal plus le câble que je vais rajouter sinon tant pis je mettrai du scotch ou je ferai un truc un peu pas joli donc là je ne vais en mettre que sur deux je vais mettre sur la masse et sur le v-core pour le soc je n'ai pas besoin d'avoir une information très précise puis si je voulais vraiment l'information précise j'irais piquer directement un coup là dessus et ponctuellement donc on a dit la masse c'était le gris et puis le v-core c'était le rose donc ce coup là il va falloir que je dénude un bout du fil pour pouvoir venir me souder dessus mais sans le couper je ne sais pas si je suis dans le champ donc là je vais venir gratter la surface du fil en faisant attention parce que le brin qui est dedans n'est vraiment pas gros donc il ne faudrait pas que là si je mets un coup de cutter j'ai vite fait de traverser le cuivre ce n'est pas lui qui va m'arrêter si vous avez du gros fil rigide là à la maison dans les prises des trucs comme ça ça risque beaucoup moins parce qu'avant de couper un fil de cuivre qui fait 2 mm vous allez sans doute le sentir là le fil il paraît gros mais en fait c'est que de la game alors quand je vous disais tout à l'heure s'il y a des gens qui travaillent dans l'électricité etc ça va sans doute les choquer typiquement je ne pense pas que ce soit le genre de truc que tu fais pour faire de l'électronique propre ou si tu avais de la puissance là ça va parce que les tensions elles sont toutes petites il n'y a pas d'ampère qui passe rien du tout c'est juste un point de mesure je peux me permettre de faire ça même si ce n'est pas très élégant au final je ne suis pas sûr que ça fasse gagner beaucoup de temps hop une fois que j'ai gratté sur mon fil une fois que j'ai gratté le fil je vais pareil je vais venir l'étamer un coup et l'étamage c'est important aussi parce que ça va me permettre de voir si j'ai réussi à gratter assez sur le fil donc là on voit direct l'étain il s'est mis dessus il a bien accroché donc ma soudure elle sera potable si jamais vous voyez que l'étain il est posé mais qu'il n'a pas accroché qu'il n'a pas bien fondu c'est juste que vous avez soit du vernis ou quelque chose comme ça qui protège le fil et qui vous empêche soit que votre étain il n'a pas assez de flux vous n'avez pas la bonne température vous n'avez pas chauffé les deux surfaces et donc après ça va vite de faire des trucs qui ne se soudent pas donc ce côté là il a déjà été étamé précédemment on voit que le fil il a déjà été mis parce que c'est des morceaux que je récupère donc là je suis étamé là je suis étamé ce que je vais faire c'est je vais juste rapporter celui-ci sur celui-ci je vais essayer de les souder pour que ça soit à peu près propre même si ce n'est pas très élégant que ça soit à peu près propre voilà ça a l'air de tenir le souder au-dessus de la cartomère vous savez quand je vous ai dit qu'il ne faut pas le faire là je suis en pleine dent mais bon si je veux que vous puissiez voir un petit peu malheureusement voilà donc là j'ai un qui est fait je vais pouvoir remettre le connecteur noir et je vais pouvoir faire fondre la gaine thermo juste après donc là pareil il faudra éviter de tirer comme un peu sur celui-ci parce que si je tire dessus forcément il y a des fortes chances qu'il se dessoule bon entre temps mon pistolet à colle a dû chauffer donc le pistolet à colle et je vais venir faire un beau bourrelet dessous et après je vais venir coucher mes fils à cet endroit là donc là paf on remplit on les couche et puis on re-remplit ça ne bougera plus après il faut les tenir un petit coup en place le temps que la colle refroidisse ça refroidit relativement vite ça refroidit relativement vite mais il faut quand même les tenir donc vous voyez que j'ai mis la colle à côté je n'ai pas mis la colle à l'endroit des soudures parce que si jamais je dois dessouder ou si jamais je veux je veux en ressouder d'autres ou un truc comme ça si vous mettez la colle pile poil à l'endroit des soudures après c'est un peu pénible à la retirer faites attention aussi parce que des fois je mets des fils vous savez il y a les trous de passage donc je passe les fils dedans pour que si on tire ça résiste mieux le souci c'est qu'après quand on veut visser la carte mère si un jour vous voulez la visser moi généralement je ne le fais pas mais si jamais un jour vous voulez la visser et que vous avez pris les trous de la carte mère juste vous ne pouvez plus passer la visse voilà en principe ça devrait suffire je vais en refaire un deuxième parce que je suis toujours un petit peu parano sur la tenue de mes fils le truc c'est que quand tu restes à la maison ou qu'elle est dans un boîtier et qu'elle ne bouge pas tu n'as pas trop à te préoccuper de ton fils par contre quand tu vas faire une démonstration que tu dois prendre ta carte que tu vas aller à Taïwan avec que tu vas faire des démonstrations publiques que les gens vont manipuler le machin elle va être branchée au voltmètre ils vont tirer dessus tes fils ils sont un petit peu malmenés et puis il y a des chances qu'ils y passent la colle n'est pas encore froide je pense que ça ne doit pas faire très joli à la cam et en vrai ça ne fait pas très joli non plus mais bon le but là ce n'est pas du mode il faut que ça soit efficace donc on s'en fiche pendant que ça sèche je vais faire le prochain le prochain fil donc là il ne me reste plus qu'un et puis après on passera à l'étape à l'étape montage des water blocks etc donc pareil je vais gratter un bout du fil jusqu'à mettre le connecteur à nu si vous avez des techniques pour faire les v-modes ou différentes n'hésitez pas à partager un sur le chat ou si j'ai dit un truc qui vous semble être une énormité parce que vous êtes un expert et que moi je n'en suis pas ce n'est pas mon domaine du tout des fois il y a des systèmes qui permettent de clamper directement sur des fils sans avoir justement à couper en fait tu approches un truc qui va le qui va se tu pinces le fil et puis ça fait directement la connexion dessus on a des fois des connecteurs qui marchent comme ça c'est bien pratique autant de tout à l'heure ça a bien marché là je crois que ma soudure n'est pas bonne je vais la plâter un petit coup là on voit ça fait tout noir donc je pense que c'est plus le plastique qui a fondu que la soudure qui est propre celui-là il ne plaît pas il ne plaît pas du tout si c'est bon c'est bon dessous voilà alors mon petit point noir ça a l'air d'être bon allez on est bon hop non ma gaine thermo elle est tombée oh punaise je l'avais bien passé avant parce que ça c'est le truc qui arrive tout le temps j'avais bien passé la gaine avant mais on va en dessous on va en dessous tra la loose je pense que quand le fil pendait elle est tombée allez donc là on va remettre les 4 petits caches noires enfin les 3 petits caches noires normalement quand vous les avez bien remis dans le bon sens etc ça fait un petit clip 2 et là on espère que la nouveau boot parce que sinon en tout cas c'est pas les modifications que j'aurais fait qui feront qu'elle boot pas là il n'y a aucun danger à soudir sur des points de mesure la gaine thermo va être petite la gaine thermo je la ferai hors stream sur le rouge et puis sur le noir aussi parce qu'elle est un petit peu petite il faudra que je chipote un peu pour la faire passer et puis je n'ai pas envie de passer 10 minutes avec vous à faire ça bref c'est fonctionnel il faudra juste que je vais mettre un petit bout de scotch en attendant histoire qu'il n'y ait pas de de court circuit même si normalement à ces endroits là il y a des fois des protections je ne prépare pas vérifier si vous n'avez pas de si vous n'avez pas de gaine thermo rétractable vous pouvez mettre un petit morceau de scotch un petit morceau scotch électricien ça fera le taf aussi c'est juste moins propre de la façon c'est que temporaire ah plus de scotch des fois il y a des trucs qui part en couille ça part en couille jusqu'au bout rouleau est fini hop bon et bien voilà un petit peu à quoi ça se passe alors qu'est-ce que vous avez dit de beau sur le chat pour faire des mesures par la suite oui exactement donc c'est pour pouvoir voir là j'ai préparé la carte pour pouvoir faire mes mesures ensuite et comme ça quand on fera le stream ce qu'on va tester aujourd'hui ou demain sur donc le 3700X donc là la carte mère ce qu'elle est en cours c'est une X570 avec un Ryzen 3 3700X et donc quand je vais faire les tests que je vais vous parler un petit peu de la stabilité des tensions etc c'est plus pratique si je peux vous montrer les tensions en question alors on peut les voir dans des logiciels comme CPUZ ou comme d'autres choses comme ça qui sont dédiées au monitoring mais c'est jamais aussi fiable qu'un vrai voltmètre et donc comme ça quand on parle de quelque chose on utilise les bons outils plutôt que de se baser sur des choses qui sont potentiellement fausses non moi je ferais pas confiance au soft mais tu le sais c'est pour ça je suppose que tu le dis alors vu que j'ai envie d'être tranquille pendant des années donc on se reparle d'un setting les petits câbles que tu utilises justement ce sont des câbles du pont et ben voilà tu vois on a les mêmes sources et ouais c'est bien pratique ces câbles là après ceux là ils sont vraiment pas chers et des fois je sais pas si ceux de meilleure qualité ils sont plus costauds mais les petits trucs en plastique noir tu sais que je retire les obturateurs des fois juste à le soulever un tout petit peu ils cassent parce que c'est un petit peu pénible ensuite sinon un Ryzen blablabla je t'offre une pince à dénuder fin juillet si tu veux mes ongles vont bien en général mais c'est rapide mais si t'as dit pas ça dénuder en trop je prends record à battre 2835 avec le 3700x à 5348 ben écoute je pense qu'on va faire un stream la semaine prochaine en tout cas en azote liquide et donc on va voir si on arrive à aller le chercher si on y arrive on le fera avec plaisir sur google coste électrique connecteur rapide je pense qu'il parle des trucs justement pour faire des j'ai bouffé le nom pas des ponctions enfin bref quand t'as un fil tu prends ce connecteur là tu le mets dessus t'appuies et puis clac ça perfore la gaine et puis donc l'isolant du fil et puis ça te permet de mesurer ou de voir directement ça existe aussi pour l'eau quand t'as des canalisations en cuivre tu mets un petit robinet dessus tu le perce et ça perce ça fort et ça étanchifie en même temps alors on a Greg qui est avec nous on a RM qui est avec nous les habituels Clu Clu aussi DDD pince à dénudé scotch guenthermo aussi c'est les armes dont tu as besoin et si vous vous mettez à l'overclocking le truc que je dis à tout le monde vous faites un petit peu de modding achetez-vous vous savez les tournevis type comme ça où t'as plein de petits embouts dedans et les petits embouts comme ça ça coûte 10 balles et puis c'est super pratique parce que comme tu vas devoir démonter plein de types de vis des vis des vis étoiles des vis hexagonales etc donc du torx ou du clé des machines du sip en creux si t'as pas le bon tournevis souvent tu flingues les empreintes même le cruciforme et le plat les vis fendues si t'as pas les bonnes empreintes souvent tu endommages la carte mère tu endommages tes vis tu endommages les cartes graphiques donc perdez 10 euros achetez un truc comme ça vous allez vous en servir toute votre vie donc ça sera pas ça sera pas quelque chose de perdu bon on est pas mal prêt normalement au niveau des fils il faudrait que je monte il va falloir que je monte donc mon water block le souci c'est que je sais pas si j'ai un kit il va falloir que je trouve mon kit de fixation alors le kit de fixation des fois ah bah la boîte est déjà sortie je sais pas si je vous ai déjà montré donc où je cache mes fixes je cache mes fixes alors il y en a à plein d'endroits j'ai un petit tiroir un petit tiroir ici qui est rempli alors mine de rien c'est quand même rempli dedans mais et donc tout ça c'est toutes les fixes watercooling de différentes marques t'as du Oka t'as du Cooler Master t'avais du Corsair t'as du Be Quiet et donc l'idée c'est d'avoir les back plates les trucs prêts à l'emploi un petit peu les plus courants les plus courants tu vois ils sont là dedans avec le petit sachet où t'écris un peu à quoi il va correspondre donc là tu vois c'est du MLM 240x299 donc du Cooler Master ça ça doit être du ça ça doit être du Eka et puis après quand c'est pas le plus courant ou que c'est ceux qu'utilisent un petit peu moins souvent t'as aussi les trucs prêts maison tu vois quand t'as pas la bonne plaque et qu'il faut que ça se monte vite tu prends ce qui passe à la maison tu mets des coups de dremel dedans et puis ça finit par faire ça finit par faire ce qu'il faut et puis après t'as encore la boîte qui est pleine d'autres fixations je crois que c'est ça que je cherche au début tu y arrives à te rappeler tu sais la première année ça va la deuxième année ça va au bout de 3-4 ans ça commence à être compliqué puis après quand ça fait 10 ans que tu fais du bench et puis que t'as des couleurs et que tu dois faire plus ligne partout pour y arriver à te rappeler que cet écrou là il allait avec cette backplate là et que ça se monte et bien là tu oublies quoi j'espère juste que c'est compatible à M4 parce que j'en suis je sais plus si c'est à M3 ou M4 et si c'est à M3 ainsi il fait peut-être les deux il a l'air d'avoir il a l'air d'avoir des petits des petits réglages donc peut-être qu'il fait à M3 et M4 donc une fois que tu as dévissé ça pareil tout à l'heure je vous ai vanté les mérites d'avoir le bon tournevis donc en l'occurrence bon c'est pas du tout un MSI c'est juste la boîte qui était pratique en l'occurrence celui-ci quand vous avez des grosses vis comme ça et bien essayez pas de forcer avec un tout petit tournevis à part si vous n'avez pas le choix parce qu'après vous allez flinguer votre tournevis où vous allez riper en essayant de forcer et puis vous allez faire un trou et par exemple juste là donc tu vois tout ici tu as les pistes de la rame donc là vous avez les slots rame là vous avez le CPE avec l'IMC et donc toute cette zone là de la carte mère elle est dédiée à faire passer donc il y a des je sais pas il y a 200 pistes en cuivre qui passent dans le PCB donc là si tu en scratch une ben hop c'est fini ta carte tu peux la mettre à la poubelle des fois on les voit bien surplacer la caméra ça va ressortir des fois on les voit bien les pistes suivant l'inclinaison non 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 ah là un petit peu on n'en voit pas masse mais on voit un petit peu par là on voit des fils de cuivre en tout cas chaque petit plot ici il est relié au processeur donc chaque plot c'est autant de fils qui partent vous regarderez si vous avez une carte mère sous la main à l'oeil on le voit vraiment bien donc tout ça pour dire prenez l'outil adapté moi je me suis fait les outils là ça vient des trucs Noctua les Noctua ils donnent ces trucs là et je m'en suis vu que c'est des cruciformes j'en ai passé un autour à meuler comme ça je m'en suis fait un qui est plat pour les pour les grosses vis plates et puis je m'en ai gardé un qui est cruciforme et puis typiquement pour ce genre de vis là ils sont super pratiques et comme ça je les ai toujours sous la main tu as aussi la technique si jamais vous voulez l'aimanter tu vois par exemple pour ne pas perdre mes vis je fous un petit aimant les aimants qui collent bien tu fous un petit aimant dans ton truc et toutes les vis elles collent dedans donc comme ça tu prends le lot et donc si jamais un jour tu veux aimanter le tournevis qui n'y est pas juste tu colles ton aimant au tournevis et puis après ça le magnétise un petit peu et hop ça évite de faire tomber tes vis partout pensez bien aussi quand vous démontez un truc à regarder où vont les vis alors là sur une backplate il y a les 4 mains de vis on devrait s'en sortir mais pensez bien à regarder où vont les vis et je vous conseille de remonter tout le temps le truc les vis si ça va par exemple là sur la backplate remettez-les et puis regardez le sens dans lequel ça allait genre là je suis en train de les remonter sans doute dans le mauvais sens faites pas comme ça chez vous regardez bien où ça va remettez les vis au bon endroit dans les bons trous parce que des fois tu as plusieurs vis qui sont presque identiques mais qui n'ont pas les mêmes longueurs et si tu ne regardes pas après quand tu vas vouloir les remonter tu ne sais plus ou alors les vis vont se mélanger etc alors que si tu les remets directement dans les trous où elles allaient la prochaine fois que tu veux remonter ou que tu veux tout remettre en état c'est beaucoup plus simple alors comment ça va marcher ce truc là hop déjà ça a l'air compatible donc c'est bon donc là j'ai mis la backplate dessous la backplate elle doit s'adapter à M3, M4 ensuite il faut mettre des petites entretoises en plastique pour éviter que la vis en métal justement elle vienne toucher les contacts le PCB de la carte mère parce que si tu fais tourner un truc en métal sur un vernis de protection comme ça tu vas très vite écorcher la protection et si la vis elle a enlevé le vernis de protection donc elle va toucher le cuivre de la carte mère et si avec une vis en métal tu touches deux pistes en cuivre qui sont différentes ça fait un courge entre les deux et puis soit tu crames quelque chose soit tu fais des interférences et ton signal il n'est pas clair ça ne bouge pas etc donc c'est pour ça que souvent sur les vis ils mettent des petites rondelles ou ils mettent des entretoises pour éviter ça justement donc si elles sont là ce n'est pas pour rien pensez à les mettre en place alors hop c'est fait sur AMD normalement on ne peut pas choisir l'orientation mais là visiblement je ne sais pas si vous voyez les trous qui sont ici je pense qu'on peut enlever ça et puis les mettre là ou là parce que ça a l'air d'être carré pour l'orientation du waterblock si tu veux que le waterblock soit comme ça ou si tu veux qu'il soit comme ça je pense que tu peux retirer ça et puis le mettre à l'autre place là je ne sais pas ce qui sera le mieux pour nous on va le mettre et puis on verra bien de toute façon encore une fois on ne cherche pas spécialement l'esthétique l'avantage c'est que la plaque elle semble suffisamment large pour pouvoir changer le CPU sans avoir à démonter tout le bazar alors qu'est-ce qu'il se passe en outil j'ai le kit fixit 64 embouts un poil cher au 30 euros mais très varié et bien pratique c'est pareil 30 euros c'est cher mais en même temps si tu t'en sers toute ta vie et puis que tu si jamais tu ne tues pas une carte à 1000 euros grâce à un tournevis à 30 au final ce n'est pas si cher que ça perso je dévisse à la Dremel mais ça ne m'étonnerait même pas à RM à vue d'oeil c'est mal barré la backplate l'entraque c'est pas bon à vue d'oeil ouais je change d'oeil grave bon ça a l'air de se monter je pense que c'est le bon kit parce que c'est marqué dessus Master Liquid Maker 240 je pensais mettre plus de temps à le retrouver donc là je suis assez content et puis là j'ai le même mais pour une tête donc je crois que le seul truc dont on a besoin c'est ça une fois qu'on aura mis le bloc pareil quand tu modes en fait tu modes enfin tu t'aperçois que tu finis par modder les cartes mères tu modes les cartes graphiques et en fait tu modes tout quoi et il y a un moment où quand tu es un petit peu exigeant ou que tu fais souvent des montages des montages bah tu t'aperçois qu'il y a plein de choses qui sont prévues qui vont pour le commun des mortels mais qui toi te plaisent pas donc par exemple un truc tout con mais ces petites vis là c'est vraiment tout con ces petites vis là je les ai modifiées j'ai collé des rondelles des rondelles en plastique qui sont incrustées dedans je sais pas si vous allez voir de base je crois pas qu'elles y étaient et pourquoi j'ai fait ça bah parce que le waterblock couleur master il est en métal la vis est en métal et du coup quand tu sers tu sers métal sur métal donc du coup tu sens que ça donc c'est une sensation qui est assez désagréable et puis surtout comme ça frotte beaucoup bah t'as plus de mal à la visser t'as plus de mal à la dévisser et puis ça endommage un peu le waterblock donc j'ai mis une petite rondelle en plastique c'est une sorte de rondelle en téflon donc ça glisse vachement bien et comme ça clac tu sers plus facilement et puis tu fais pas de traces allez on va se mettre dans une configuration que vous devez connaître un peu mieux hop la table de bench voilà c'est pareil la table de bench en général on met pas de vis ou si vous voulez mettre des vis mettez-en allez pas mettre 8 vis la carte ne va pas se sauver pareil si vous mettez une ou deux vis comme je le fais évitez de mettre ces deux vis là par exemple parce que du coup le cul pourrait bouger beaucoup et ça pourrait endommager le bas si vous mettez deux vis mettez-les à des extrémités comme ça la carte il n'y a que deux vis mais c'est complètement stable ça ne bougera pas pensez à connecter donc le SATA pensez à connecter le 24 pin vous connectez les EPS donc cette carte mère elle a 8 plus 8 pin on va faire ça propre parce que si j'appuie un coup sur le bouton il y en a qui vont rigoler si j'appuie quand j'ai pas encore 1000 W à bloc hop donc le 8 pin l'autre 8 pin on va coller un clavier une souris une carte graphique il y en a d'une par là hop après qu'est-ce qu'on a oublié ? de la RAM alors la RAM je vais avoir les nouvelles G-Skill les G-Skill Neo je crois j'ai demandé la semaine dernière ils m'ont confirmé qu'ils allaient me les envoyer lundi mais je ne les ai pas encore reçus du coup là on va monter ça du Flarix c'est fait pour AMD mais c'était fait pour les premiers AMD donc la fréquence n'est pas fofolle c'est du 3200 C14 il va vraiment falloir que je prenne des cours d'autofocus avec ma caméra un jour 3200 C14 c'était fait pour les premiers AMD donc en principe ça passera bien j'ai lu pas mal de guides de choses comme ça parce que j'ai des guides aussi MSI visiblement la RAM sur ces CPU elle monte vraiment très haut vraiment très très haut mais alors c'est assez complexe je vais vous dire des petites boulettes parce que je n'ai pas révisé avant de lancer le truc mais si vous montez par exemple je ne sais pas de 2100 à 2400 à 3000 à 3200 à 3400 à 3600 il y a toute la plateforme qui monte avec et généralement les performances elles augmentent elles augmentent elles augmentent elles augmentent par contre si jamais vous dépassez les 3600 il y a certaines parties du processeur qui n'arriveront pas à suivre et donc automatiquement le BIOS il va relâcher la fréquence d'un autre truc enfin de deux autres trucs en l'occurrence parce qu'il n'arrive plus à suivre la fréquence RAM que vous imposez et du coup là ça fait que c'est plus forcément synchronisé ça fait qu'il y a des timings qui vont être relâchés à certains endroits et donc vous pouvez aller plus loin que 3600 mais généralement après 3600 vous perdrez un peu en performance parce que comme la suite n'arrive pas à suivre la RAM ça relâche les autres trucs et ce n'est pas forcément super bon bon, qu'est-ce que j'ai oublié après le bloc là ? rien un petit coup de pâte thermique là j'ai vu aussi la vidéo d'Airboa il disait que sur les CPU MD comme le DAI alors pourquoi je ne sais pas si c'est vrai je ne sais pas à quel point ça influence etc il disait que comme les ce que vous savez sur les Ryzen 3 vous avez l'Io chip et puis vous avez une place pour le DAI ici et une place pour un autre DAI de 8 coeurs donc là sur celui-là il n'y a qu'un DAI ici plus l'Io il n'y a pas le deuxième qui est censé être il disait que comme le DAI il est déporté qu'il n'est pas au centre il y a certaines couleurs qui n'arrivent pas qui ne sont pas forcément très efficaces avec ce tir de CPU après moi je m'en fous parce que de toute façon si ce n'est pas plat je polis tout et je ponce tout mais d'ailleurs je pense qu'il y a un des tous les CPU que j'ai j'en ponce au moins un de la série histoire de voir à quoi ça ressemble donc je pense que les 3000 ne feront pas exception à la règle on va déjà voir si ça plaque bien il y a une technique que j'ai et que je vous conseille de faire quand vous avez préparé votre système comme ça essayez de vous positionner vous le mettez en place vous appuyez un petit peu alors si vous pouvez retenir derrière la carte mère c'est mieux pour ne pas plier la carte mère vous appuyez un petit peu puis vous vérifiez que ça fait ventouse par exemple là j'essaie de lever et vous voyez je suis en train je suis en train de lever la table de bench juste avec l'effet ventouse je ne sais pas si vous voyez comme ça vous juste avec l'effet ventouse de la pâte thermique donc on voit que la pâte thermique elle était bien appliquée qu'il y en a suffisamment et puis surtout on voit qu'il n'y a pas un truc qui touche par exemple qui m'empêchait qui empêchait le contact de ça avec le processeur que je n'ai pas mis un sticker sans plastique ou qu'il n'y a pas ça qui vient buter avant que je touche le processeur donc là je peux aller assez sereinement en me disant la pâte thermique elle est bien en contact avec le waterblock je ne devrais pas avoir de soucis de température ah bah la petite rondelle dont je vous parlais là je crois qu'elle va peut-être gêner sur MB parce que le truc il est plus bas que sur Intel je ne sais pas si on va y arriver à aller chercher aller chercher le filet ici quand vous serez bon bah là il y a deux vis donc vous ne pouvez pas trop vous tromper mais serez bien les deux en même temps ou quand vous en avez quatre serrez bien en croix deux par deux ceci vous serrez que d'un côté votre waterblock il va se mettre il va se mettre en biais et au moment vous allez serrer l'autre en fait la pâte thermique elle va être chassée et puis elle ne sera pas bien appliquée donc serrez bien un petit coup d'une un petit coup d'autre un petit peu un petit coup d'une allez on est en place alors je vais faire un petit clear bios si je trouve le bouton clear cemos et on est parti premier boot waouh donc là quand je vous dis que c'est le premier boot c'est vraiment le premier boot c'est un écran ça je ne sais pas donc là vous avez mal de main coming comme tous les jours ah non j'ai pris bon je vais avoir du mal parce que normalement j'ai un peu de mou au niveau de la cam sauf que j'ai pris mon néon supplémentaire mes deux néons supplémentaires ah putain tous les néons supplémentaires sont pris dans le fil de la cam je ne sais pas si vous voyez il y a des petits bonhommes qui font du combat je ne sais pas je ne sais pas bien à quoi ça sert est-ce qu'on peut jouer sur l'écran c'est le petit dragon le petit dragon qui se tape le baston je ne sais pas si ça change ou pas après vous avez le ventilateur vous savez sur le south bridge mais là je pense que vous voyez il ne tourne pas encore donc il doit être en mode il doit être en mode quand ça chauffe je tourne quand ça ne chauffe pas et puis là je ne sais pas si c'est un écran mais pour l'instant à part la caméra il n'y a rien dessus bon la carte mère parce que je vous l'ai présenté je vous l'ai présenté vite fait mais la carte mère donc c'est la X570 Meg Goldlight des Messi et puis normalement c'est une carte qui est assez haut de gamme si ce n'est la plus haut de gamme des Messi et donc on a dit tout à l'heure sur le chat alors je ne pense pas que ce soit le prix final mais elle est disponible pour 570 euros chez un vendeur et paix alors je ne sais pas si c'est la moins chère qui est disponible actuellement ou si juste elle n'est pas encore dispo et du coup c'est un faux prix là on mettra peut-être un ventilateur tout à l'heure sur les VRM histoire de voir si je le pose si je le pose là là je me mettrais bien ici mais après je ne vais plus pouvoir je ne vais plus pouvoir appeler sur redémarrer je n'ai pas connecté mon panel bon ça ça ne me plaît pas ça ça me plaît plus voilà donc là c'est la lecture du V-Core alors Dédé qui nous dit non c'est un miroir sans teint qu'il faut un effet infini avec les LED il me semble il n'y a pas de LED j'essaye le ventilateur du chipset est bruyant à paye 100€ de plus je ne pense pas là il ne tourne pas donc c'est donc coït si ça chauffe vraiment j'ai demandé à MSI parce que généralement je retire tous les rad sauf que là il y a un caloduc qui passe de là à là au Southbridge donc c'est bien c'est que ça refroidit sans doute le Southbridge avec la partie des VRM ou le contraire le souci c'est que d'habitude moi je retire une partie des rad et là ils m'ont dit le Southbridge il faut vraiment laisser quelque chose dessus même si ce n'est pas un truc aussi gros que ça mais du coup je ne peux pas réutiliser juste cette partie là et démonter celle là puisque tout est lié par le caloduc donc soit je mettrais un coup de disqueuse pour couper le caloduc soit je fabriquer un petit rad maison pour refroidir ça bon le tapis à nettoyer parce que j'en ai foutu partout alors on est parti donc voilà le premier bout c'est parti oh bah merde je me suis planté de CPU il me détecte un 2700 là ça serait la loose en même temps c'est pas impossible ah bah c'est la loose bon il n'y a plus qu'à démonter bon heureusement ça se démonter vite allez moins de 3 minutes ah ou alors vu que le 2700 SU on fait un test pour voir pour voir ce que vaut le 2700 cruel dilemme vous savez quoi il est monté on va tester un coup voir ce que vaut le 2700 bon c'était pas prime c'est juste qu'ils étaient les 3 sur la table j'en ai mis un au hasard là forcément j'ai pas mis de bombe ah ouais quand tu mets en route le ventilateur des Southbridge tu l'entends quoi il se met en route à 100% ça fait un bon petit bruit aigu mais grave je suis toujours prêt t'as vu un peu mais grave et puis en plus je regarde je dis ah c'est pratique on pourra changer le CPU mais même pas une seconde il m'est venu à l'esprit de regarder quelle CPU c'était dessus non mais tout ça c'était super planifié c'était pour nous proposer un petit fight de 2700X 3700X alors on a fait un petit appui sur F7 donc le BIOS le BIOS le BIOS le BIOS je sais même pas si c'est un BIOS public le 121 il date du 24 juin il y a sans doute des trucs plus récents mais le problème c'est que les plus récents il y en a qui sont pinés ça ne vient pas forcément d'Emissi mais apparemment d'un peu tout le monde donc on va jouer à utiliser le BIOS que t'as déjà et ça ira bien donc là normalement tout est par défaut j'ai fait un j'ai fait un Clear BIOS donc on va juste peut-être activer le on va juste peut-être activer l'XMP histoire de voir un petit peu ce que ça donne en termes de performance et puis voir si l'OS bout en plus parce que Greg il dit dans le chat s'il n'est pas poncé il ne doit pas être terrible j'en ai un de 1700 peut-être que ce sera parce que j'ai dû écrire ça quand j'étais à la LAN il y en a un j'ai écrit BIOS dessus quand je lis j'ai dit BIOS je ne sais pas est-ce que tu sais pourquoi j'aurais écrit ça sur mon CPU est-ce qu'il va dans le BIOS et qu'il ne va pas plus loin je n'ai pas souvenir d'avoir jamais tué un processeur à LD sur tous les Ryzen que j'ai eu je n'ai pas tué un seul mais je ne sais pas ce que ça veut dire pourquoi j'aurais écrit ça là il y a Windows 10 qui va essayer d'installer le truc on va voir s'il veut bien on disait hier que c'est un OS qui avait vu passer plein de cartes-mères plein de marques et de CPU différents ça en fera juste un de plus ouais je pense que Warper il doit savoir pareil quand vous avez des petits morceaux comme ça de couleurs de cartes-mères de cartes graphiques de plaques de montage collez un petit stickers dessus et puis mettez à quoi ça correspond parce que quand vous en avez partout après vous ne vous rappelez plus ah et puis aussi ne dites pas je le ferai plus tard parce que si tu dis je le ferai plus tard tu ne le feras jamais allez on est parti ça a abouté il est magique cet OS il est magique alors qu'est-ce qu'on va faire debout du Cinebench bien sûr alors un 2700X c'est